salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour la première de cette série de vidéos qui sera consacrée du coup à de la news format vidéo très très court pour ceux qui ne suivent pas qui se demande pourquoi je suis seul en vidéo c'est tout simplement parce qu'on a décidé avec val cette année de vous proposer des types de vidéos un petit peu différentes vous aurez toujours vos trois vidéos classico lundi mercredi et vendredi par contre le mardi et le jeudi on a décidé de faire des vidéos supplémentaires en solo parce que c'est beaucoup plus simple de pouvoir record des vidéos quand on le souhaite seul et qui sont du coup des vidéos plutôt informative mais mes vidéos seront par rapport à l'actualité de mtga magic en général des produits des nouveaux produits wizard de tout ce qu'on peut trouver un petit peu de news intéressante de ce qu'on trouve également sur twitter et pour les vidéos de val ce sera surtout des vidéos sur les points méta en fait qu'on a fait un petit peu en début de bidon début de vidéo pardon au standard précédent les gens nous ont demandé d'en avoir un peu plus régulièrement bon là la meta intéressait moins les gens mais avec zandikar c'est le renouveau la renaissance j'ai envie de dire et du coup val vous proposera des points méta chaque semaine ou en tout cas quand la meta évolue suffisamment pour que ce soit intéressant de faire un point méta avec ce qu'il a fait ce qu'il a testé ce qu'il a rencontré en ladder les tops des tournois etc sans plus attendre on va partir sur les news que je vous ai concocté pour la semaine il y en a trois au nombre de trois mais elles sont quand même assez longues parce qu'on va parler du state of the game de septembre de l'annonce de la liste la fameuse liste et des nouveaux decks commandeurs des nouveaux produits du coup commandeurs qui ont été réalisent en même temps que zandikar commençons pour le state of the game du coup de septembre il y en a un tous les mois forcément suite septembre il est sorti il y a environ une semaine je crois une dizaine de jours maximum il ya eu beaucoup d'informations on va commencer par les land full art les land full art vous pouvez les avoir en récompense quand vous participez à des drafts ou des paquets scellés donc des événements limités ou si vous achetez au moins six booster dans la boutique vous avez un land full art il y en a cinq au total et vous pouvez pas avoir un land que vous avez déjà donc si vous achetez trois fois six booster vous allez avoir cinq fois six booster pendant vous aurez tous les land si vous faites plusieurs drafts etc vous les aurez je crois qu'il n'y a pas vraiment de durée enfin c'est une durée limitée mais je crois que c'est elle est assez longue donc vous devriez les récupérer assez facilement ces petits land full art il ya des nouvelles émotes et des stickers un sticker qui se comportent comme des émotes que vous pouvez avoir dans le passe de maîtrise et vous pourrez en gagner également dans des événements qui aura il n'y a pas encore d'événements qui on gagne pour l'instant sur magic arena mais il y en aura plus tard en tout cas de ce que dit le state of the game les nouvelles émotes et les stickers ça vous permet juste d'interagir d'autres d'une autre façon et votre adversaire donc les émotes c'est un petit texte qui s'affiche classico comme le bonjour bien joué etc et les stickers ce sont des petits des petits zandikon je crois que ça s'appelle c'est des petits prismes de zandikar qui font des trucs rigolos pour l'instant il n'y en a que cinq en tout cas de ce que j'ai vu dans le passe mais on aura peut-être plusieurs on aura peut-être à chaque extension une nouvelle façon de personnaliser un petit peu votre votre expérience de jeu et franchement ça fait plaisir moi je kiffe bien j'en ai pas encore beaucoup pour l'instant mais j'ai vu qu'il y en avait déjà beaucoup avec le passe etc on avance ensuite sur le draft zandikar avec les bottes qui sera du coup disponible du 2 au 16 octobre le draft zandikar contre joueurs et en bo3 avec les joueurs il est déjà dispo et il sera dispo jusqu'au prochain format logiquement qui sera avec qui sera en janvier avec l'extension caldheim le défi metagame arrive aussi dans pas longtemps le 26 du 26 au 29 septembre il sera disponible alors comme d'habitude vous avez droit à une seule défaite je crois ou même pas je crois que vous n'ont même pas droit à une seule défaite vous jouez tant que vous gagnez quand vous perdez ça s'arrête et vous pouvez gagner énormément booster je crois qu'au bout de cette victoire il ya 30 ou 40 booster à gagner donc ça fait quand même plaisir j'ai pas les détails il n'y avait pas dans le set of games en général c'est c'est comme ça que se passe ce défi metagame je rappelle également qu'il ya le code playzandikar pour ceux qui veulent avoir trois boosters gratuitement dans la boutique vous allez dans la boutique code taper playzandikar vous avez trois boutons trois boosters handicap offerts ça fait plaisir le code marche avec toutes les extensions qui soient sortis en historique ou pas par exemple à mon quête à payer mon quête ça marche vous êtes roboosters avec play eldraine play terros play icorla play icoria pardon play m21 donc tous ceux qui a ignoré ce code n'hésitez pas voilà ça fait trois boosters par extension ça régale un petit mot sur la version mobile qui est toujours prévu pour bientôt comme ils disent prévu pour la fin d'année enfin d'ici la fin d'année ils n'ont pas dit que c'était pour bientôt parce que ça pour vraiment bientôt parce que pour eux vraiment bientôt c'est dans la prochaine mise à jour qui sera en octobre et pour le coup c'est pas le cas donc je suppose que c'est entre novembre et décembre qu'on aura la version mobile et tablettes bien entendu qui va arriver hâte de voir ça en tout cas ils ont dit qu'elle était quasiment fini donc ça ça fait plaisir qu'à la dash remastered qui pop qui n'était pas quelque chose qu'on avait vu enfin dont ils nous avaient pas parlé encore elle arrivera d'ici la fin de l'année également c'est exactement comme un mon quête remastered mais avec le bloc caladesh donc l'extension aether revolt et caladesh combiné ensemble plus peut-être comme dans mon quête des cartes qui n'était pas dans cette extension à la base ça devait être plutôt pioneer remastered qui a lui a été repoussé en 2021 pour des questions notamment de puissance et d'équilibrage du format historique ainsi que d'autres aussi petits détails qu'ils ont évoqués dans le set of games notamment la fréquence à laquelle les gens faisaient des événements limités avec un mon quête remastered ils ont vu que ça ça floutait un petit peu la différence entre les joueurs standard et les joueurs historiques ça réunissait un petit peu tout le monde du coup c'était une bonne idée à mon avis aussi de mettre le caladesh remastered avant le pionnier remastered et c'est toujours un pas vers le pionnier donc on rappelle que ce sont des extensions créées pour l'historique et à terme pour le pionnier dans magic arena qui vous permettent d'avoir accès à des nouvelles cartes pour changer le format et pour l'enrichir et pour même avoir ajouté carrément un format qui est le pionnier à terme dans magic arena qui sera peut-être dans 2021 peut-être en 2022 on sait pas encore à quel moment on pourra avoir vraiment accès au pionnier voilà c'est tout pour le set of games et beaucoup de choses on passe maintenant à la liste alors qu'est ce que la liste il ya eu l'annonce de la liste complète il ya environ deux semaines maintenant ce sont les cartes en fait un ensemble de 300 cartes qui rendent hommage au passé de magic en tout cas ce sont les mots employés qui ont pour but en fait de de comment dire d'être tout un iconique mais pas forcément tout de valeur donc parce qu'il ya des cartes comme light up the stage qui ne valent pas grand chose et il ya d'autres cartes qui valent pour contre beaucoup de sous il ya je sais pas quelle est la value moyenne j'ai pas fait gaffe parce qu'il ya quand même 300 cartes mais en tout cas toutes les cartes sont sympathiques ces cartes là elles se trouvent dans les boosters d'extension c'est les nouveaux boosters que qui sont dispo avec zandikar qui sont faits pour être ouvert avec 12 cartes dedans et jusqu'à 4 cartes rares ou rares mythiques donc ça fait plaisir si vous avez quatre arts mythiques dans le booster voilà ça c'est dinguerie ça arrivera pas tous les jours ça c'est noël quand ça arrive mais c'est possible d'avoir jusqu'à 4 à en moyenne je crois qu'il ya quand même pas mal de boosters qui ont moins de rares dedans donc donc c'est pas mal et à la fin en fait du booster il ya justement une carte de la liste qui peut être commune encore rare ou rare mythique avec quelques pépites pour en citer quelques-unes il ya scroll rack food chain et vrenen six ces cartes là valent entre 30 et 60 euros je crois donc bon si vous ouvrez dans le booster c'est pas mal du tout est aussi plein de cartes qui valent pas grand chose la rareté de la carte et la fréquence sont comme les raretés et fréquence d'habitude c'est à dire qu'une commune vous avez pas mal de chance d'en ouvrir une dans un booster donc quand vous avez une chance sur quatre la plupart du temps sera une commune un peu plus rarement sera une une quo encore plus rarement sera une rare et très rarement sera une mythique sachant qu'une mythique normalement c'est tous les huit booster environ donc là vu que c'est déjà une toutes les quatre boosters ça ferait logiquement tous les 32 booster une mythique environ si je ne dis pas de bêtises vous pouvez retrouver la liste facilement sur sur internet je vous mettrai un lien dans la description sur le un wiki qui recense les 300 cartes pas mal pas mal de cartes intéressantes en vrai et pas mal de cartes un peu proutes sur une boîte de booster extension il ya 30 booster normalement du coup il devrait y avoir une moyenne de 5 à 6 ça dépend à quel point vous avez de la chance 5 à 6 cartes de la liste dans votre boîte de booster sachant qu'il ya toujours l'expédition dedans et que vous pouvez avoir des rares supplémentaires sans compter les rares de la liste dans les boosters extension donc donc plutôt pas mal du tout et enfin on va finir pour parler de nouveaux produits nouveaux des commandeurs pas énormément de choses à dire là dessus si ce n'est que moi je n'avais pas compris pourquoi le prix était plus bas que d'habitude il était entre 18 et 25 euros plutôt entre 18 et 22 euros d'air ça dépend des précommandes etc et je me demandais mais comment ça se fait sachant que les decks commander donc les packs faits par wizard classique coûtaient plutôt entre 35 et 40 euros normalement et va en fait sont des packs faits pour les débutants au format ils sont rendus compte je l'ai vu moi aussi d'ailleurs sur internet qu'il ya beaucoup de gens qui commençaient magic maintenant par le commander il ya énormément de joueurs commander quand je dis commander je parle de la version multivore et c'est vrai que c'est une très bonne façon de commencer puisqu'il ya beaucoup moins le côté écrasant de la différence de pack il ya beaucoup de gens qui jouent en casual voire même en budget aux commandeurs donc c'est assez facile d'intégrer un débutant un cercle de jeu commandeur et notamment c'est pas que là mais pour le coup s'il a une vingtaine d'euros à dépenser pour se mettre dans magic et bien il a un pack avec 100 cartes qui sont qui sont juste prêtes à jouer il a juste à la sortir de la boîte à les sliver bien entendu pour jouer c'est pas une promotion attention je parle juste d'un nouveau produit et comme j'ai découvert toutes ces infos là mais je voulais je voulais ressort on a seulement trois nouvelles cartes par contre par d'eck donc il ya un aïa un rouge noir vert et un rouge blanc vert pendant et un dimir bleu noir le naïa il joue un petit peu land folle il va trigger avec les land puisque son commandant qui est une des trois nouvelles cartes va animer en gros un land par tour en lui mettant des marqueurs et le commandant dimir lui c'est plutôt un tribal rogue un peu meule de ce que j'ai cru voir dans le pack où vous allez faire un peu comme le deck standard rogue en fait se mettre des petits points par ci par là avoir des éléments pour contrôler la partie et puis essayer de bid d'armes en fait vos adversaires avec tout ça que trois nouvelles cartes donc ça ne va pas révolutionner le format en plus les nouvelles cartes sont vraiment pas incroyable c'est très bien pour des packs débutants mais ça va pas je pense se retrouver dans d'autres packs donc si vous les achetez sachez que c'est plutôt ben voilà destiné vraiment des débutants par contre les synergies sont assez intéressantes si vous voulez vous y pencher un petit peu en tout cas j'ai trouvé ça intéressant et ça contient quand même des stables comme l'anneau solaire l'arcane signé sont des cartes qui valent rapidement 2 3 euros voire même un peu plus donc quand vous prenez ça en compte plus les quelques cailloux vous pouvez retrouver dans le pack dimir ou les landes qui a dans le naïa rapidement on se voit que la value et y est quoi toute façon un pack complètement monté à ce prix là c'est vraiment c'est un peu cadeau quoi on va pas se cacher moi personnellement je vais pas être client de ces déclar mais j'ai hésité ne serait ce que pour récupérer les quelques cartes intéressantes il ya un titan solaire dans le pack naya notamment donc ça peut ça peut intéresser certains juste par rapport à ça voilà écoutez c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires il ya peut-être des infos que j'ai oublié etc j'essaie de d'être un minimum exhaustif les fois où il y aura un peu moins d'infos je vous parlerai plus en avant de peut-être ce qui se passe sur twitter etc là il y avait quand même déjà rien que le state of the game c'était pas mal petit pouce bleu commentaire partagez vraiment ça fait plaisir si vous nous suivez sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle de la chaîne de la chaîne